Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur FS17 sur une nouvelle présentation de map Aujourd'hui on est sur la map, alors attendez j'ai marqué le nom parce que c'est Gmeinrad, donc je suppose que ça doit être de l'allemand Et que j'ai un accent allemand très très moche, je parle pas du tout allemand en fait Donc voilà un petit peu rapidement pour la map Alors là vu comme ça, c'est vrai que ça change de l'habitude sur la map Je vois que les champs ne sont pas carrés Il y a des grands champs, il y a des petits champs etc Mais en tout cas les champs ne sont pas carrés, ça m'a l'air bien sympathique tout ça Il y a pas mal de choses à voir Bon les animaux sont pas au même endroit, ça c'est pas grave, ils sont pas trop espacés non plus Mais voilà, elle m'a l'air assez sympa Alors je sais que c'est souvent quand je présente des maps, il y a des gens qui me disent Ouais mais celle-là elle était sur le 15, celle-là elle était sur le 13, celle-là elle était sur le 11 Après c'est fort possible, j'ai pas fait toutes les maps du 11, ni toutes les maps du 13, ni toutes les maps du 15 Donc il y a des trucs que je ne sais pas Mais ce qui fait plaisir c'est que les gens participent, les gens me disent s'ils ont déjà vu cette map-là sur un autre farming Et du coup je tiens à dire que en général les reconversions me font un peu peur Parce qu'il y a des fois il y a des gens qui prennent des reconversions simples et d'autres qui retravaillent dessus Mais celles qui sont simples en général sont buggy, donc on peut jamais savoir Mais je peux pas tester toutes les maps que je vous présente Sinon je vous présenterai une map tous les 15 jours et encore Donc voilà on va commencer par le garage qu'on a Donc le garage on a 2 Valtra On a un chargeur godet, les pâles, le pique et le grappin On a une moise batte, le chariot, 2 baines, 3 baines, pour la vache Un déchaumeur, 2 déchaumeurs, une charrue, un semoir à maïs, pardon On a un semoir à grains, un semoir à engrais Une merde, je me trompe tout le temps Une désherbeuse, je préfère le dire comme ça parce qu'il y a des fois Mon langage en tant qu'agriculteur n'est pas forcément Comment dire, il y a des fois j'en perds certains Quand c'est comme ça, quand j'utilise le langage agri Une tonalisier, des masses, 2 faucheuses Une pirouette, un endonneur Et une autochargeuse Donc du coup on a pas mal de bordel Alors pour ceux qui veulent vraiment commencer une carrière sans tricher Il y a moyen de vendre pas mal de matos déjà Donc ce qui peut nous avantager plus le prêt Donc il y a moyen de racheter du bon matos derrière Donc on va commencer tout de suite par Apparemment la ferme céréalière La ferme céréalière Là on a un bâtiment de stockage Où il y a les faucheuses, la pirouette, etc On a un second bâtiment de stockage Donc ici c'est l'atelier L'atelier qui change de l'habitude Qui n'est pas enfermé C'est un atelier ouvert Ensuite qu'est-ce qu'on a de beau Ici on a pour la désherbeuse Le produit Ensuite ici on a un autre bâtiment de stockage Là on a la maison d'habitation puisqu'on spawn ici au début Ici on a une espèce de local On va dire Pour pas ouvrir les portes Une espèce de petit local Ici il y a un peu de déco Ici un autre bâtiment de stockage Donc là ça revient au gros bâtiment que j'ai dit tout à l'heure Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Donc là on va changer Ça doit être directement les meuglantes Donc pour les vaches On a le parc qui est quand même assez grand Alors je ne sais pas si la cage là au milieu Elle est fonctionnelle ou pas Pour ceux qui joueront dessus A vous de me dire On n'a pas de bâtiment vachatière ici ? C'est des vaches allaitantes qu'on fait ? Donc à voir Apparemment ce serait des vaches allaitantes Ou alors il y a un autre passage Ah d'accord Je ne veux pas m'avancer trop vite On ne peut pas dire n'importe quoi Donc le parc des vaches allaitières est quand même assez gros Et leur bâtiment devrait se trouver ici on dirait Si elles ont un bâtiment Ouais le bâtiment se trouve ici Donc les vaches ont quand même un gros parc C'est plutôt cool Ici on a le robot de traite Donc là on peut stocker pas mal de bordel C'est cool J'aime bien ce genre de bâtiment là Je suis plutôt content Parce que c'est vrai que c'est rare qu'on en ait D'habitude le bâtiment des vaches allaitières est plutôt fermé Et des mers de toit pour mettre les bottes ailleurs C'est-à-dire que là on peut mettre les bottes de faim ici Ou les bottes de paille Ça j'apprécie ce genre de bâtiment C'est vrai que j'en vois rarement Je suis plutôt assez satisfait Et du coup voilà pour le bâtiment des vaches allaitières Donc je n'ai pas vu le silo encore Là il y a la fosse allaitée Et la fumière doit pas être bien loin La fumière, la fumière Qu'est-ce que c'est ça ? Fontaine D'accord Donc là c'est la flotte Je vais me remettre en hauteur pour vous montrer La flotte est ici La fumière qui est je ne sais pas où On va aller voir tout de suite Le temps de faire le petit tour Ici ça doit être un bâtiment de stockage encore Hop je vais ouvrir Ouvre toi la porte Voilà Ah ça va être un silo Deux silos Donc ça doit pas être le silo dans le silage Je ne pense pas Ou alors c'est fait bizarre qu'il serait couvert Je ne pense pas Ça doit être un silo pour stocker notre bordel Donc là-bas on ira voir plus tard On va retourner Je vois des pneus là Donc la fumière est ici Là on a la désherbeuse, le trapteur, etc Là on a des silos pour stocker notre graine Donc ça c'est plutôt cool Je vais vérifier tout de suite Donc on doit avoir un silo tour Qui doit être par là autour aussi Donc voilà La ferme serralière plus la ferme laitière Se trouve exactement au même endroit Donc ça fait un peu de regroupement Mais je n'ai pas trouvé L'endroit où on stockait la graine Silo, si C'est bon, j'ai trouvé justement Voilà, le silo de la graine il est là Et ici on a la cuve à fioul Donc ouais Il s'est quand même embêté un petit peu A partager les deux fermes C'est plutôt bien réalisé Puisqu'on a la maison d'habitation On a là Mais là La ferme serralière Ici on a tout ce qui est coin vache Donc c'est tout dans le même corps de ferme Re tout le monde désolé Alors ça faisait un quart d'heure que je tournais comme un couillon Le silo d'ensilage il est juste là J'ai cherché comme un abruti Alors que ouais Le silo d'ensilage est dans la ferme serralière Donc côté ferme serralière Mais c'est pas grave Du coup je disais que c'était bien distinct La ferme serralière plus La ferme des vaches et terres Mais au final non Il y a quand même le silo du côté de la ferme serralière Après ça change pas grand chose C'est tout prêt Donc c'est pas un problème Mais en tout cas voilà Je me suis fait chercher un quart d'heure comme un couillon Mais c'est pas grave Donc on se retrouve ici Au côté mouton Je suis à peine plus loin que le côté vache et terres Côté mouton Il n'y a toujours pas de bâtiment de stockage Je suis un peu déçu Enfin bâtiment de stockage Il n'y a pas de bâtiment Où les moutons peuvent se mettre à l'abri Je suis un peu déçu C'est dommage J'aurais préféré un petit bâtiment Pour qu'ils puissent se mettre à l'abri Je sais que je le dis souvent Je le dis à chaque présentation Mais ça m'embête un petit peu Parce qu'on néglige pas mal les moutons Donc là voilà C'est l'endroit où on va récupérer nos palettes Mais sinon on n'a pas de bâtiment Où on peut stocker déjà le foin Ou l'herbe qu'on va leur donner Et les moutons se retrouvent Toujours livrés à eux-mêmes Sans avoir un bâtiment Où se mettre à l'abri C'est comme ça Je sais que je suis chiant avec ça Mais voilà J'aurais préféré avoir ça Donc là on se retrouve aux cochons Les cochons qui sont à peine plus haut Que les vaches laitières Entre le magasin et les moutons Et les cochons J'ai pu m'apercevoir Que c'était un peu plus travaillé Que les moutons Donc là on a La fausse alisier La fumière qui est ici Ici on a un bâtiment De stockage Ensuite on en a un second Qui est ici Je vais vous l'ouvrir rapidement Voilà Un gros bâtiment de stockage Et donc on va se retrouver Dans le vif du sujet Puisque là on a Les cochons Qui peuvent rentrer ici Qui sont sur Kaiboti C'est quand même bizarre Parce qu'il y a un temps calé Alors que les cochons Ne font pas de lait Je pense que ça doit être Un bâtiment qui a dû être repris Sur je ne sais Je ne sais quel site Mais c'est pas grave Donc ici on a le point cochon Avec donc le bâtiment Où ils peuvent se mettre à l'abri Sur Kaiboti Et ici on a encore Un bâtiment De stockage Hop Ouvre toi Maurice Voilà Et on a encore un bâtiment De stockage ici Donc voilà Les cochons Qui ont quand même Pas mal de bordel C'est plutôt cool J'aime bien le travail Qu'il y a sur les cochons Le fait qu'on les mette à l'abri Même si le bâtiment Qui est là-bas Que je vous ai montré C'est un bâtiment Un bâtiment qui a été reprise Pas très grave Mais au moins ça prouve Qu'il y a eu du travail Sur les cochons Et c'est plutôt pas mal Donc ici on est au magasin Le magasin qui est Entre les moutons Et les cochons Comme je vous ai dit tout à l'heure Donc ça doit être un skin De magasin Qui a dû être repris Sur un ancien farming Ou alors la map Était déjà sur un ancien farming Du coup Du coup là Donc c'est là Qu'on va revendre Ah non Là c'est l'atelier pardon L'atelier qui est ici Ah non Vente direct J'ai rien dit Donc là c'est ici Qu'on va vendre Les achats Les achats Les achats Les achats Je vais vous montrer vite fait Qu'est-ce qu'on a Allez on va prendre n'importe quoi Une charrue Hop Hop Et hop Et je voudrais savoir Où ça se stocke Voilà ça se stocke ici Dans la cour ici Ici On n'a pas grand chose de plus Ouais c'est vraiment Plus de la déco Que quelque chose de fonctionnel Là ça va être Le premier endroit On va vendre Ce qu'on fait Dans notre ferme Donc là voilà On est tout à l'est de la map Ça s'appelle Herbfruchtgring Je sais pas quoi C'est dur à prononcer Donc ici C'est les patates Les betteraves Et c'est tout Ah c'est plutôt pas mal Pour une fois Il y a quelque chose Qui prend que les patates Et les betteraves Ça change un petit peu Par contre Ils ont pas de concurrence C'est vraiment la seule boîte Qui prend les patates Et les betteraves Donc on va faire le tour On va faire le tour rapido Ça on a la balance Après ça change un petit peu Je trouve De d'habitude Hop Et ici Donc ça doit être là Qu'on doit les vendre Voilà Ici on a les deux Les deux endroits On vend les patates Et les betteraves Donc ça change un petit peu De décoration Comparer à d'habitude Donc ici on se retrouve Un second point de vente C'est Raifusen C'est en plein milieu de la map Donc ici On va nous prendre Raifusen On va nous prendre Tout ce qui est Céréales Tout ce qu'on cultive Chez nous Qui va être en concurrence Avec G-Tread G-Tread Je sais pas comment ça s'appelle Bon en tout cas voilà Ça va être une des premières boîtes Qui va prendre Nos céréales Donc pour vous montrer Rapidement un petit peu La déco Que le modder Que le mapeur Pardon a fait Il a mis Des moeurs en gré là Comme si c'était Vraiment une grosse Une grosse entreprise Une grosse entreprise Pardon Du coup il a fait Pas mal de déco C'est plutôt pas mal Donc voilà Pour ce point de vente là Donc ici Notre fameux Garcenter On croise souvent Sur toutes les maps Qui est aussi En plein milieu de la map Garcenter Je suppose que voilà Ça va être La vente de paille Comme d'habitude Garcenter Vente de paille De foin Et d'herbe Et de copeaux de bois Aussi Ça change Ah non Que de copeaux de bois C'est pas du tout la paille J'ai rien dit Ah ça me surprend Que ce soit Que les copeaux de bois Donc voilà Les copeaux de bois Qu'on vendrait ici Et je voudrais vérifier aussi Est-ce qu'on ouvre ça Ou pas Ouais on peut ouvrir ça On peut stocker du bordel ici Donc c'est plutôt cool Donc nous voici A la Syrie Alors c'est Le nom C'est RacingClingoff C'est tout à l'ouest De la map Donc ici Je suppose que Ça va faire concurrence Avec Avec les autres Qui prennent le copeaux de bois Ouais C'est deux boîtes Qui vont se faire concurrence Donc ici On va nous prendre Bien sûr Les copeaux de bois Plus Le bois entier C'est plutôt pas mal Comme Comme point de vente C'est dommage Qu'on voit pas Le Qu'on voit pas La Syrie La Syrie faire Faire les palettes Etc Mais Mais c'est vrai Que ça change Ça change de l'ordinaire En tout cas Donc là On se retrouve Au biogaz Le biogaz Qui pour une fois S'appelle pas biogaz S'appelle Rad Energy Et c'est vrai Que ça change Pour pas rad habitude Parce que Ici Vous allez récolter Les déchets Avec la tonne Ici On a La cuve à fuel Ici Nous avons L'endroit Où on vend L'ensilage Enfin Où on dépose L'ensilage Ici Pour une fois C'est pas les mêmes Sylocs d'habitude Il n'y en a pas 5 comme d'habitude Mais là Il n'y a que les deux Et ici Nous avons La balance C'est vrai Que ça change De décoration Comparé à d'habitude Il y a beaucoup De Moi je regarde Vachement Par rapport A la décoration Qui peut y avoir Sur certaines maps Parce que C'est vrai Que si toutes les maps Avait Les 5 Sylots Là La balance Là L'endroit Où on pose Un silage Là Et la La fosse Alizier Ici Et le skin Tout en rouge Comme on a Sur toutes les maps C'est vrai Que ça serait chiant A force Mais pour une fois Ça change un petit peu Et on termine donc Ce tour de map Par la zone industrielle De la map Où il y a 3 points de vente Minimum Il ne doit pas y avoir Plus que ça Normalement Il y a 3 points de vente Ici Donc là On est à Strombe Cof Le strong Cof Le strong Cof Qui va nous prendre Donc c'est ici Pour la paille L'herbe Et le foin Strong Cof On va vendre La paille L'herbe Et le foin Ensuite Nous enchaînons Directement Avec le second Point de vente Des céréales C'est Jetrade Voilà Jetrade Qui va nous prendre Toutes les céréales Et ça se trouve Ici Et ensuite Le troisième Point de vente Qui se trouve Par contre De l'autre côté On va aller voir Tout de suite Et donc ici Le dernier point de vente Un tout petit cabanon Je vous montre Rapidement C'est un tout petit cabanon Et ici On va nous prendre Les pelotes de laine Les pelotes de laine Qui m'ont l'air Très 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 bien payés En tout cas Puisque là Je suis en partie normale Je précise J'aurais plus vu ça Dans les parties faciles Tandis que là En partie normale 9161 C'est plutôt cool En sachant que C'est pas une forte demande Donc voilà Un petit peu Pour le tour de la map En tout cas Le bord de la map M'ont pas l'air très joli Par contre Mais c'est parce que là Je suis en hauteur Je vais aller voir Vite fait Pendant qu'on est ensemble Ah si ça fait une petite friche Ah non ça fait bizarre Quand même Le tour de la map Je vais pas dire Mais Enfin bref On s'occupe rarement Du tour de la map On s'en fout un petit peu En tout cas Voilà pour Pour le tour de cette map là Alors Les champs sont assez partagés Comme je l'ai dit au début de vidéo Il y a des grands champs Il y a des petits champs Il y a Pas vraiment un seul champ carré Je regarde On va dire qu'il commence carré Mais qu'il finit jamais carré En tout cas La map m'a l'air assez sympathique Je pense que On peut se lancer dessus A partir de 3 joueurs Voire 4 Et on peut monter A 6-8 joueurs Ça peut être pas mal En tout cas Pour une grosse équipe En tout cas Pour les gens Qui seraient susceptibles De jouer dessus N'hésitez pas A me dire vos avis Dans les commentaires Vos critiques Etc En tout cas Je vous souhaite Une bonne journée Ou une bonne soirée Si vous regardez cette vidéo En soirée Et je vous dis A la prochaine Ciao Ciao